L'extrémisme violent est un danger qui touche tous les pays du monde. En Grande-Bretagne, il s'est passé quelque chose la semaine dernière qui nous rappelle que le crime n'est pas seulement quelque chose fondé sur la religion. Les Émirats Arabes Unis ont une politique très détaillée en matière de lutte contre le terrorisme Nous avons des activités religieuses, législatives, culturelles destinées aux médias. Mon pays est un des premiers pays qui a adopté une législation pour lutter contre l'extrémisme et le terrorisme. Les dernières mesures du président Khalifa Benzaïd concernent le renforcement de la lutte contre le phénomène d'extrémisme et de terrorisme. Par contre, les gouvernements de mon pays se sont efforcés de faire comprendre les valeurs positives de l'islam pour lutter contre l'extrémisme, justement. Nous avons également contribué à sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'islam. Des conférences sont organisées dans diverses institutions pour traduire correctement l'islam pour qu'on ne le comprenne pas comme un radicalisme. Les Émirats arabiais ont à Abu Dhabi un conseil des anciens. Nous sommes également tout à fait en faveur de la modération des institutions islamiques de par le monde. Nous voulons également avoir des programmes, des formations de chercheurs islamistes. Du point de vue international, les Émirats arabes unis à Abu Dhabi ont créé une base et un centre international pour lutter contre la violence de l'extrémisme. Ce centre a été créé suite aux demandes du Centre mondial de l'islamisme et également d'une demande d'autres institutions internationales. Dans toutes ces formes, dans toutes ces manifestations, à la réunion ministériale qui a eu lieu en septembre à New York en 2011, les Émirats arabes unis ont offert leur service. Dans ce contexte, il est une importance capitale de comprendre qu'on a besoin d'une politique mondiale fondée sur la preuve provenant du terrain. Les Émirats arabes unis ont également adopté un certain nombre de stratégies pour avoir des réseaux sociaux pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Nous avons un centre SWAB en partenariat avec les États-Unis. Il nous faut utiliser tous les moyens disponibles pour éradiquer les idéologies erronées et pour donner la parole aux modérés conformément aux efforts internationaux pour lutter contre le groupe terroriste Daesh. Je suis fier de pouvoir dire que mon pays a récemment créé un nouveau ministère de la tolérance pour défendre les idées de tolérance et de coexistence pacifique. Nous savons en effet que des millions de personnes de plus de 200 nationalités, les cultures vivent aux Émirats arabes unis en harmonie et en paix. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président.